bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto aujourd'hui nous allons voir comment réaliser le point écrevisse alors le point écrevisse c'est ce point là c'est pour faire une une finition un peu originale qui change du qui change de l'ordinaire voilà ce que ça donne comme point c'est assez sympa est vraiment très simple à faire alors pour réaliser ce point ici on part sur un cercle que j'ai terminé avec une maille coulée alors tout simplement en fait on va crocheter en arrière donc plutôt que de crocheter comme on fait habituellement sur la maille d'après et ben là on va crocheter sur la maille précédente donc en fait on va venir on va venir piquer dans le point qui est juste ici hop et on va venir faire une maille serré dans ce point là le premier point c'est jamais le plus facile voilà ensuite la maille encore précédent de juste avant c'est celle ci hop j'essaie de me rapprocher un peu pour que vous voyez mieux donc en fait on fait vraiment des mailles serrées comme on le ferait si on devait continuer le cercle mais plutôt que de piquer dans la maille suivante on pique dans la maille dans les mailles précédentes vous voyez il y a déjà le point qui se forme donc on pique dans la maille juste ici on fait notre jeté on ramène en fait notre jeté on écoule les deux boucles on pique dans la maille juste là on ramène le fil jeter on écoule les boucles hop un jeté on ramène un jeté en écoulée de boucles et voilà notre point écrevisse vous pouvez continuer comme ça surtout le long de votre de votre rond mais vous pouvez le faire aussi sur un ouvrage à plat vous pouvez le faire sur vraiment pas mal de d'ouvrage en fait il n'y a aucune restriction pour ce point juste à faire attention à bien piquer dans la maille précédente pour pouvoir faire le point écrui sinon en fait ça va juste faire des mailles serrées quoi voilà pour ce point comme vous voyez il est vraiment pas compliqué j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre comment réaliser ce joli point écrevisse je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos tuto ... ... ... ...